Martin-Ric Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, 7 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. Cette semaine, je me déplace au Nouveau-Brunswick pour la deuxième fois au chalet Restigouche, le long de la superbe rivière Restigouche. On vient faire une activité double, un guidage côte à côte et un peu de moto-aventure et la pêche. C'est le meeting du matin, on passe sur les trails régionales, on va découvrir la région, on va rencontrer du bon monde, des tripeux de machines, des tripeux de hors-route. C'est du Octane et ça commence maintenant! Sébastien, ton offre a augmenté. C'est la belle saison. Sébastien, ton offre a augmenté. Ça verdit. Et là, tu vas amener des gens en moto, faire des tripes que tu n'avais pas faites encore. C'est quoi ton idée de moto-aventure? Depuis deux ans, on voit que du monde commence de plus en plus à traverser du Québec, mettons Rimouski, Québec. Ils s'en viennent ici et ils découvrent le nord du Nouveau-Brunswick. C'est des chemins publics. Il n'y a pas aucune terre privée. Donc, tu peux te ramasser ici au chalet en venant dans le bois avec des fichiers GPX. Des amis du coin nous ont fourni, des amateurs de moto-aventure. Donc, on a plein de façons pour se rendre. On a mis des pancartes du Québec, puis c'en est jusqu'ici d'un bord puis de l'autre. Ça veut dire que le tripeux de moto-aventure, lui, il veut tout le temps découvrir des chemins. Il veut découvrir des secteurs. Mais là, tu es capable en plus d'additionner une activité à faire de la moto-aventure. Tu te mets une ligne dans ta sacoche ou dans ton case lunch, puis tu peux partir, c'est ça? Exact, exact. On a aussi des cartes Avenza qu'on peut donner aux clients. Ils disent, OK, t'as le coin, tu passes t'as le chemin-là pour explorer, puis tout ça. Puis tu vois les cours d'eau, tes voies toutes sont toutes marquées sur cette carte-là, ou même sur Google Maps. Donc, on peut leur fournir une canne à mouches, s'ils veulent, une petite canne à mouches, avec un permis de non-résident qu'on vend ici directement au chalet. Ils peuvent partir, explorer, puis aller se faire un petit shore lunch. Donc, encore une fois, les non-résidents, ici, à partir du déchelage gauche, ils ne peuvent pas pêcher le saumon. C'est une rivière qui est réservée pour les résidents du Nouveau-Brunswick seulement, pour le saumon. Donc, c'est pour ça qu'on a développé la pêche à la truite, ici, en rivière, en arrière, un petit ruisseau, puis tout ça. On peut se rendre directement avec les motos, les side-by-side, les côte-à-côte, ou les VTT à partant d'ici, puis c'est vraiment de toute beauté. On va aller voir ça tantôt, puis on va faire une petite découverte. Et toi, tu es un amateur de moto, tu fais de la moto depuis longtemps? Oui. Tu possèdes même une moto, d'ailleurs, vintage, elle est vraiment belle. Oui. J'en ai même deux motos. J'ai Harley, puis j'ai un XR 500 1979 qui appartenait au père, mon ami, donc ça va rester dans la famille. Bien écoute, Sébastien, je vais te suivre. Tu vas nous amener, on va lui mettre une ligne à l'eau. C'est la seule chose qu'on ne peut pas garantir, c'est de pêcher du poisson. Ça veut-tu dire que si on pêche rien, on mange rien à soir? Merde! On s'en va manger au restaurant chez des amis. Ici, à Tidehead, qui est à 40 minutes d'ici, un super bon restaurant. C'est un ancien club de pêche, c'est toute beauté, vraiment magnifique. Directement sur le bord de la Restigouche, ça s'appelle The River Run Lodge. C'est nos amis Jody et Jean-Guy qui sont propriétaires de tout ça. Bien parfait! Let's go, on y va! Quand j'ai eu l'offre de venir faire un peu de moto-aventure sur le site des chalets à la région, en plus de mettre une petite ligne de pêche à l'eau, Sébastien me dit qu'il y avait deux de ses chums, les frères Billard, Sébastien et Dominique, qui partiraient de la région de Saint-Jérôme pour venir rejoindre le site. Près de 800 km sur des chemins hors route et des chemins de 4 roues, vraiment une grosse aventure. On se rejoint pour partir dans le secteur, explorer en moto et se trouver un beau spot de pêche. Là, même moi en perspective, vous êtes parti des Laurentides, de quelle ville exactement? Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, chalet Restigouche. En kilométrage pur, ça a fait combien? On était supposé de faire environ 730 km. Et puis, en fin de compte, notre chum Sébastien, des chalets Restigouche, vous avait donné une belle map pour emprunter des sentiers. OK. Il était supposément quand même bien ouvert, très roulant. On s'est rendu compte, avec la météo, que c'était du sentier quand même assez difficile à rouler, plus technique, avec des trains de 4 roues, qu'on pourrait dire. OK. Bon, vous êtes deux frères, ça c'est le fun en maudit. Faites-vous bien des sorties comme ça? Vous êtes les partenaires? En fait, on a deux sorties. On sort au printemps. OK. Une fois. Habituellement, on est un groupe de cinq. Les gars ne pouvaient pas venir cette année au printemps. Et par la suite, on a nos deux rides, printemps et puis automne. Ça, c'est ancré, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Ah, wow. Bon, il y a des beaux secteurs quand même des Laurentides pour rouler. Pourquoi venir ici, au Nouveau-Brunswick, rouler? On s'éloigne. On aime bien Sébastien. Ça faisait un bout que je l'avais vu depuis qu'il a fait l'achat du Chalet Restigouche. Ça faisait quatre ans. Puis, on a changé notre itinéraire cette année. On a décidé de venir faire une belle rencontre avec Sébastien, découvrir son secteur. Ah, c'est le fun! Dominique, deux frères, deux motos pareilles. Tu trivalités, peut-être, entre les deux. C'est qui le meilleur entre toi puis lui? Le plus vieux, plus d'expérience. Ah, OK. Bien, c'est l'honnêteté. T'es plus fort, t'es plus beau, mais lui, il a plus d'expérience, c'est ça? Plus d'expérience, exact. On a la même chose, hein? Puis dans les petits pots, les meilleurs ongles. Exact. On part des chalets, on explore. Tu peux être sur le bord d'une route de Garavien, un beau petit crudo, mais tu peux aller à des places un peu plus extrêmes. Ici, c'est pas pour le touriste normal, là. C'est pas pour se m'amener, là. Il faut des adeptes assez capables de manœuvrer en descendant dans des bonnes pentes. Ça crée des petites épreuves supplémentaires. C'est parfait pour l'occasion. Exact. Pas beaucoup de monde qui viennent s'y pêcher, là. Une couple de personnes locales qui viennent, qui sont habituées, qui savent c'est où, parce que t'as vu que c'était quand même, fallait savoir au centre. C'est vraiment magnifique. Pour notre bout d'aventure durant la fin de semaine au chalet Ristigouche, j'ai eu le plaisir d'avoir la nouvelle BMW 1300 GS, le tout nouveau modèle de moto-aventure BMW, la dernière génération. On parle de 523 lb, tout plein fait, prêt à la conduite, pour une moto de cette grosseur-là, de cette cylindrée-là, qui fait 145 HP dans sa puissance maximum. Ce que j'aime, c'est la suspension, justement, dynamique, qui aide énormément. Plus tu ralentis ou si t'es à l'arrêt, la suspension va baisser d'à peu près 2 pouces. Et quand t'es reparti, ça remonte. Dans le bassin ici, Sébastien, on est à quel kilométrage des chalets Ristigouche? On est à 30 kilomètres. 30 kilomètres. Oui, kilomètres 22 sur le chemin de la Gonometh, c'est ce qu'on appelle ici. Ça veut dire qu'un coup qu'on est chez vous, pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour avoir des spots de pêche. T'apprécies de faire de la moto-aventure, puis en plus, tu mets une petite ligne à l'eau quand tu vois un beau spot, c'est génial. Oui, c'est exactement ça le but. Merci beaucoup Sébastien pour cette magnifique journée. Et ce n'est que début, parce que c'est pas fini. Octane, ça se continue après la pause. Dans le cadre des activités ici au chalet Ristigouche, ils font l'apportage des ours. Évidemment, il y a de la chasse à l'ours qui se fait ici, mais il y a une grosse préparation qu'il faut faire et c'est aux deux jours. Sébastien, il faut absolument qu'il aille porter de la scrap aux ours aux deux jours. C'est un genre de mélange de graines de maïs, un genre de grosse popote à une gibelotte qui attire les ours. C'est très fort, ça sent très fort et c'est ce qui fait qu'ils reviennent toujours au même cache. Alors, l'apportage des ours, spécialité de Sébastien. Check! Je regarde la manière que tu travailles ici, là, à ton établissement. Le côte à côte est essentiel pour tout bouger et te déplacer sur ton terrain. Tu ne peux pas te passer de ça. Non, 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 c'est vraiment le petit travail. C'est un petit travail. Bien, Sébastien, toujours une affaire de famille. La femme, tes affaires sont ici. Il apprécie le site. Vous êtes bien ancrés maintenant. Ça fait plusieurs années que vous vous êtes rendus. Vous faites partie de la communauté. Je pense qu'il y a un paquet de monde qui sont très contents que vous soyez ici. La confrérie est super le fun. Tu as des gens qui vous ont pris sous leurs ailes. Vous collaborez au temps des business. Geneviève et moi, depuis qu'on est ici, on a toujours... on veut éviter la compétition. On veut plus la collaboration, puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on est un tout. On va réussir plus à la gang ensemble. Le monde, ils cherchent des places comme nous. Ils veulent qu'on le prend de soi et d'eux. Ils veulent le service. Nous autres, on est capables de le livrer. Puis c'est à nous autres. Les standards qu'on a, qu'on s'est instaurés, nous autres-mêmes, sont tellement levés que les clients qui a créés ici ne peuvent pas partir malheureux. Ils partent comme... on a le devoir accompli. Absolument. T'as augmenté ton offre. Vous avez augmenté l'offre aux gens qui viennent ici au chalet Ristigouche. C'est quoi, ma grosse nouveauté? Bien, dans le fond, on a pas mal augmenté l'offre de guidage en side-by-side, en VTT. Aussi, on a développé d'autres facettes du VTT, du side-by-side, dont on va aller faire des safaris photos avec des clients qui veulent venir voir les orneaux, venir voir tout ce qu'on a vu durant notre séjour. Donc, on veut s'en aller dans cette direction-là aussi. Des star trails, aller voir le monde qui veut aller voir des photos d'étoiles, prendre des photos des étoiles, des films, quoi que ce soit. Le soir, il y a plein de choses comme ça. Un des objectifs de venir ici au chalet Ristigouche et la région, c'était de venir à l'encontre d'un groupe de gens qui font du side-by-side de l'Ottoquad. Toute une gang d'amis qui font des sorties, 24 machines au total, plus celle de Sébastien et la nôtre Octane, 26 véhicules sur la route. On est partis des chalets Ristigouche pour venir les rejoindre ici dans un endroit stratégique. On va aller voir quelques points de vue. Et demain, on se fait une belle grande balade de 175 kilomètres. On vous ramène des images de l'action et des commentaires à chaud des participants. Rino, les sorties comme ça entre amis, en famille, est-ce que vous en faites beaucoup durant l'été? Oui, l'été, mais l'automne surtout. L'automne et le printemps. L'été, nous en sommes plusieurs qui font de la moto à la place. OK, OK. Mais c'est certain. Ça, c'est une des grosses. On finit l'été. On finit le printemps avec ça. Et comment ça se passe? Parce que là, évidemment, pour l'occasion aujourd'hui, c'est toi le chef, tu es en avant. 24 véhicules, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de machines. Comment vous gérez ça? Les pit stops, puis les arrêts, puis ça? Bien, c'est ça. C'est la première fois qu'on a. Habituellement, le plus qu'on a été, c'est notre quatrième année qu'on a fait des randonnées demain. Puis on a 12 à 13 machines. Cette année, bien, on a dit, on va au chaleur et ici gauche. Il y a gros de chaleur. Oui. Puis ça, c'est notre petit réseau qu'on a, les amis. Puis ça n'arrêtait pas de bouquet, ça n'arrêtait pas dans... Ils voulaient tout tenir. Puis ça fait depuis le mois d'octobre, l'année passée, que tout est plein. Puis ça s'est rempli, puis il n'y en a qu'un qui a tourné parce qu'il vendait sa main-là. Ça fait que là, on est tout du monde qui se connaît de la région de Saint-Posé. Une belle grosse gang, c'est le fun. Belle gang. Oui, puis vous êtes super bien équipés. Je regarde vos véhicules, là. Oui, oui, oui. Vous avez équipé, vous voyez tard, là. Des toits, les portes, le chauffage. Oui, c'est clair. Plus pour plus, on y va. Rinault, bien content de découvrir ça avec vous autres. Puis on est bien, bien, bien heureux de ça. Vous savez que dans toute activité, il y a toutes sortes de monde. Eh bien, il y a une famille. Ils traînent leurs deux enfants. Mais vous êtes bien équipés, là, quand même. C'est tout qu'un véhicule que vous avez. Vous faites des sorties souvent comme ça en famille? Oui, toutes les fins de semaine. Pratiquement toutes les fins de semaine, été comme hiver. L'hiver, on a nos sentiers qui sont grédés. Puis c'est ça la raison de l'achat de la machine. Ah, c'est le fun. Activité en famille, est-ce que tu le laisses conduire des fois ou non? Des fois. Si gentil, hein? Oui, mais il y a des fois, c'est moi qui le prends. C'est parfait, ça. Est-ce que vous faites beaucoup de sorties comme ça en gang ou vous faites aussi des sorties en solo? Beaucoup en gang. Tu vois, hier, on est allé avec... On devait être à peu près une dizaine de side-by-side avec des amis. On est justement allé à... Juste avant Camelton, je crois quand? OK. Ça doit avoir fait à peu près 160 kilomètres hier, là. Quand même, quand même. Toutes avec des enfants, là. Toutes nos amis ont deux ou trois enfants. On apporte des petits pois, un lunch, hamburger, hot dog. Ah, c'est la vie, ça. Oui, c'était... Puis, le hot dog à l'extérieur goûte bien meilleur que dans la maison. Vous avez remarqué ça? Oui. T'aimes ça, des hot dogs, mon jeune? Oui! Toi aussi, j'aime ça, des bons hot dogs! Qui m'ont dit, de retourner à l'extérieur. Et, de retourner à l'extérieur. C'est la vie. C'est la vie. Et, de retourner à l'extérieur. On a trouvé un texte plein d'intérêt. Et, de retourner à l'extérieur. C'est la vie. Et, il y a une... vécu le côte à côte l'été, on voit qu'il y a un engouement. C'est une belle gang, une grosse gang. C'est un gros moteur économique. Ils ont rempli les chalets restis gauches au complet. Ça veut dire que c'est important pour vous? Absolument. En été comme en hiver, écoute, on est une base de nature plein air sur notre territoire. C'est tellement important pour nous de prendre priorité à tout ce qui est nature, qui inclut que ce soit la motoneige en hiver, que ce soit les VTT côte à côte en été. Il y a tellement de territoire à voir. C'est tellement important pour nos opérateurs comme les pourvoiries du style salaire restis gauches. Parmi plein d'autres, que ce soit des hôteliers au restis gauches, leur restauration. Ils dépendent vraiment sur ça. Le territoire de la couronne est immense. Le mariage se fait bien, je pense, entre les activités non motorisées et motorisées. Il y a de la place. On est partis ce matin des chalets. On a croisé trois véhicules seulement en trois heures de temps. Fait qu'on se marche pas sur les pieds, là. Non, absolument. Puis écoute, notre territoire est unique au restis gauches parce qu'on a, comme vous avez mentionné, la chaîne des Appalaches, la rivière restis gauches, qui rencontre la baie des Chaleurs. On a vraiment, tu sais, chaîne d'Appalaches, mer, terre, toutes sortes de sentiers, des sentiers de pédestres. On a deux parcs provinciaux, le parc de Mont-Chô-de-Louvre puis le parc Mont-Carlton. Fait qu'il y a vraiment de l'aventure pour tous les types. Puis des sentiers de VTT, des sentiers de motoneige, il y en a à l'infini. Merci, Marine-Nin. Bonne continuité. Bonne journée. Durant notre séjour ici, au Nouveau-Brunswick, les véhicules côte à côte ont deux utilités. la belle grande balade avec un groupe de 24 utilisateurs, des couples pour la plupart, ou des amis. Et aussi, on utilise les Defenders pour le travail de Sébastien et tout son domaine. Il s'en sert pour amener des gens à la pêche, il s'en sert pour aller apporter les ours, il s'en sert pour faire des caches, il s'en sert dans son quotidien. Sans un véhicule côte à côte, il ne peut pas travailler dans le domaine où est-ce qu'il est. Alors, on appelle ça «joindre l'utile à l'agréable ». On est en autonomie tous les deux, on se promène sur le territoire avec nos deux machines, c'est vraiment le fun. Des fois, c'est un peu triadisant, des petites difficultés, et des fois, c'est bien ouvert. Mais c'est très agréable de découvrir le territoire avec un véhicule côte à côte. On dirait que ça te donne une liberté. C'est du 4x4, mais encore plus extrême qu'un 4x4 classé qui va sur la rue. Dans le groupe de voyageurs, ici, il y a de la jeunesse, des jeunes femmes qui sont dans leur propre véhicule. C'est magnifique. Valérie et Marie-Ève. T'es la petite cadette de tout le groupe. Oui. C'est le fun d'avoir de la jeunesse. Vous en faites beaucoup, des balades comme ça, entre amis et en famille. On en fait vraiment souvent. Puis notre gang, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est tous des amis, de la famille. On est vraiment comme une grande famille. On ride ensemble, ça fait des années. Puis on a vraiment du fun. Puis on va partout dans les coins de la région. Ils font une ride au moins par année qui est à l'extérieur, vraiment loin. Mais sinon, on ride dans la rue de Verte, c'est par chenoux. Ça fait qu'on aime bien ça, rider en tous les week-ends, ce qu'on peut. On y va, puis on décolle. Une quinzaine de basic ou vingtaine, puis on y va. Oui, puis... C'est des beaux moments. Exactement. Il y a la portion plaisir, la conduite. Oui. Puis tu as la portion, la presquie ou l'après-conduite. Oui. Vous êtes dans vos chalets, vous faites des petits feux, ça fait de la boue. Décrivez-moi une fin de semaine comme ça, avec 23 autres machines du monde que vous connaissez. Comment ça se passe de A à Z? Bien, il y a vraiment une belle organisation. Moi, c'est ma première expérience avec leur gang à eux. C'est vraiment, vraiment bien organisé. Et tu disais que c'était ta première fois. Oui. On se souvient toujours de notre première fois. Exactement. Puis c'est vraiment une belle gang, c'est vraiment bien organisé, ça fait que ça fait en sorte que c'est simple, c'est pas compliqué, c'est tout... C'est du lit. À l'heure. Oui. On est vraiment cédulé à l'heure. On a le dîner, le souper, on décolle à telle heure, on se rencontre, ça fait que c'est vraiment bien organisé. On est vraiment une belle gang. Comme je te l'ai dit, on est une famille, ça fait qu'on s'entend bien puis on décolle avec nous side by side. Bien, félicitations, je vous l'aime au chapeau parce qu'on aime ça avoir plus de femmes, plus de jeunesse. Ça va nous permettre de faire l'activité bien plus longtemps. Vous allez nous pousser dans le derrière. Ah oui, le vieux, on va aller faire du coup de table. Parfait ça. Je l'ai dit souvent dans mes émissions, ça goûte meilleur à l'extérieur que dans la maison. Notre serre-jour est presque terminé. Sébastien nous a amené à la terrasse à basse avec une vue magnifique. On a fait une belle ride de côte à côte. On a fait un week-end incroyable. On a rencontré des gens super sympathiques avec une région à découvrir. Ceux qui ne connaissent pas le coin, il faut que vous vous déplaciez. Venez voir. Venez voir Sébastien et sa gang. Vous allez être accueillis comme des grands amis de longue date. Un grand merci à vous tous, tous les participants de la randonnée de side by side. On était vraiment content d'être avec vous autres. On a découvert des beaux coins. Plus ou moins de succès sur la pêche et beaucoup de succès en amitié. Sébastien, un grand merci. Il est en train de besogner pour nous autres pour un fameux dernier lunch avant de repartir en Charlevoix. Et puis, c'était encore un réel plaisir. Merci Sébastien. Merci les gars d'être venu encore une fois. Ça fait plaisir de vous accueillir. On y reviendra. Vous voulez passer une aventure? Je vous salue bien. Regardez bien la vue. Je suis Martin-Rick. À la prochaine! Martin-Rick Octane vous est présenté par Performance NC et par Sentier Coureur des Bois. Ah oui! Suivez-nous sur les médias sociaux Octane. On peut vraiment profiter. Ben! Non! Un accessoiriste à jeter. Un faux serpent. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada